Bien, on passe au deuxième paragraphe, grand 2, qui va nous permettre de mettre en évidence les échanges d'eau au niveau de la cellule. Donc, puisque le poêle absorbant est une cellule, on va travailler sur un autre type de cellules pour mettre en évidence les échanges d'eau au niveau de la cellule, c'est-à-dire au niveau de la cellule. Donc, on se propose cette première expérience. On va décoller trois morceaux de l'épiderme supérieur de la feuille de bulbul d'oignon violacée. Donc, on va prendre, comme vous le voyez ici, l'oignon. Dans ce bulbe d'oignon, on va prélever quelques petits fragments de l'épiderme de l'oignon. On va prélever trois portions de l'épiderme qu'on va plonger, chaque portion, dans une solution de chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est le melch. Donc, il y a trois solutions de concentration bien déterminée. La solution, il y a 0 g ou 2 g par litre, c'est bon. Deuxième milieu, 9 g. Et le troisième milieu, 20 g par litre. Après coloration au rouge neutre, on va monter chaque portion entre lame et lamelles dans une goutte de solution correspondante. On va faire ensuite les observations des préparations microscopiques. Donc, on va commencer par l'observation microscopiques de la première solution, c'est-à-dire les cellules d'oignons placées à une concentration. La concentration à l'extérieur des cellules de l'oignon est égale à 2 g par litre. Essayons ensemble de légender cette observation ou ce schéma. Donc, on va faire la légende. Ici, la première structure observée formant la cellule végétale est la paroi. On appelle ça la paroi pectocellulosique. contre cette paroi, on trouve la membrane cytoplasmique, qui entoure bien évidemment le cytoplasmique. Alors, on a un autre élément qui est le noyau, un noyau. Et dans ce cytoplasme, et puisqu'on a utilisé un colorant qui est appelé le rouge neutre, on a ici une structure de très grande taille, qui occupe presque toute la surface de la cellule, qu'on appelle la vacuole. On voit bien que cette vacuole occuole occupe tout l'espace du cytoplasme. La vacuole, elle est gonflée. On voit qu'elle est gonflée, donc remplie d'eau. Lorsque la cellule montre une vacuole gonflée, on parle d'une cellule turgescente. Donc, on va noter le titre, on va donner un titre à cette observation microscopique. Donc, on va écrire observation microscopique d'une cellule turgescente. Donc, on peut ajouter le grossissement, qui est 10 fois 40. Donc, c'est comme ça qu'on peut présenter, si on vous demande, dans un devoir ou dans un TP, de légender le schéma de l'observation microscopique de la cellule, on va dire que la vacuole, puisque la vacuole est gonflée, elle est de grande taille, on parle d'une cellule turgescente. Bien, donc ça, c'est l'aspect de l'observation microscopique de l'épiderme d'oignons, la vacuole, elle est de cellule hédéa, qu'on a placé dans un milieu entre 0 et 2 g par litre. Donc, on voit que la cellule présente une vacuole de très grande taille. On va passer à la deuxième observation microscopique, celle dont les cellules sont placées à une solution de chlorure de sodium à 20 g par litre. Donc, on va passer à la deuxième observation microscopique. Donc, il y a le milieu extracellulaire où la concentration à l'extérieur de la cellule, il est dix fois plus concentré, il est de 20 g par litre. On va faire la légende, comme d'habitude. Il y en a la paroi, pectocellulosique et la cellulosique. On a ici la membrane cytoplasmique qui entoure le cytoplaise. Et là, on a, on reconnaît le noyau de la cellule et coloré en rose très foncé, on voit la vacuole qui est un petit sac contenant de l'eau et des sels minéraux. Cette vacuole, elle est, comme vous le voyez, elle est réduite. Elle est de plus petite taille. Ces cellules qui présentent une vacuole réduite sont appelées des cellules plasmolisées. Donc, on va noter le titre, ajouter le titre à ce schéma. Observation microscopique d'une cellule plasmolisée. Et le grossissement est toujours le même, c'est-à-dire dix fois quarante pour voir le détail de la cellule. Donc, on voit bien, lorsque l'on a changé la concentration de sel contenue dans la solution d'eau, il y a eu une modification au niveau de l'aspect de la cellule. Donc, je vous remets le premier schéma. On voit que au niveau de la cellule turgescente, on peut dire que le cytoplasme, là, il est réduit puisque tout le volume de la cellule est occupé par la vacuole qui est gonflée et de très grande taille. On voit que la membrane cytoplasmique, elle est collée à la paroi. Donc, on la voit presque plus par quelques endroits. Donc, les caractéristiques de la cellule turgescente. Donc, lorsque la concentration de la solution dans laquelle on a placé la cellule est faible, la vacuole, elle est gonflée, le cytoplasme est réduit et ce qui va pousser la membrane cytoplasmique contre la paroi pectocellulosique. Cette paroi étant rigide, la paroi, elle est formée, elle est riche en pectine et en cellulose. C'est-à-dire que la paroi pectocellulosique, les humains, des substances qui assurent la rigidité de la cellule végétale. Là, c'est la cellule lethénia. Lorsque la concentration de la solution dans laquelle on a placé les cellules est dix fois plus élevée, on voit que l'aspect de la cellule change. La paroi étant rigide, garde la même structure, mais on voit que la membrane cytoplasmique chebérin. Elle est décollée de la paroi axe, la cellule turgescente. On voit que le cytoplasme devient plus large et surtout, on voit une coloration plus foncée de la vacuole qui est réduite. C'est ce qui caractérise la cellule plasmoisée. Très bien. Donc, on voit qu'il y a un temps de la concentration dans le milieu où il y a les cellules et l'aspect de la cellule change. On le souhaite de la cellule qui est le phénomène qui est l'aspect de la cellule change. 1. Je vous propose dans ce petit tableau de faire une comparaison entre les deux cellules qu'on vient de voir ensemble. La cellule turgescente qui est la première et qui est placée à une solution de 1 ACL concentration extracellulaire égale 2 g par litre et la cellule plasmolisée qui est placée à une concentration extracellulaire de 20 g par litre. Essayons donc de compléter ce tableau comparatif ensemble en indiquant premièrement l'état de la vacuole, l'état du cytoplasme et de la membrane cytoplasmique et enfin on va essayer de déduire le mouvement de l'eau qui explique l'état de ces deux cellules ou la différence d'état entre ces deux cellules. Donc dans la première cellule placée à 2 g par litre quel est l'état de la vacuole qu'on a donc vacuole gonflée ou hasbraïkom allège cette vacuole elle est gonflée parce que elle est remplie d'eau ce qui a augmenté la taille de la vacuole c'est l'entrée donc de l'eau dans la cellule elle est l'état du cytoplasme donc on a cytoplasme réduit et membrane cytoplasmique on a collé à la paroi donc pour expliquer l'état de la vacuole et l'état du cytoplasme et de la membrane cytoplasmique on va déduire que qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a eu une entrée d'eau dans la vacuole donc le mouvement d'eau on va dire qu'il y a eu entrée d'eau dans la vacuole ce qui explique sans gonflement sans augmentation de taille ce qui va réduire la taille du cytoplasme et ce qui va expliquer que la membrane cytoplasmique soit plaquée voilà collée à la paroi pectocellulose on passe à la deuxième cellule qui est placée dans une solution de sel à 20 grammes par litre la concentration taille la concentration ta cellule lula lehdo quel est l'état de la vacuole quand vacuole réduite ou de plus petite taille est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle remplie d'eau non dans le cas de la vacuole je dis je vais le faire parce que la vacuole est réduite parce qu'elle a perdu de l'eau quel est l'état du cytoplasme on a un cytoplasme large et une membrane cytoplasmique décollée de la paroi donc vous voyez que dans ce petit tableau on arrive à faire une comparaison entre l'état de chaque élément dans le les deux schémas donc quel est le mouvement de l'eau qui va expliquer la diminution de la taille ou la réduction ou la réduction de la taille de la vacuole les cellules de l'oignon on a les cellules de l'oignon ont perdu de l'eau donc ça c'est ce qu'on appelle une sortie d'eau de la vacuole donc il y a sortie d'eau de la vacuole dans la première cellule il y a eu entrée d'eau et dans la deuxième il y a sortie d'eau c'est ce qu'on appelle c'est le changement de concentration des milieux des solutions qui ont les morceaux de l'épiderme de l'eau donc on peut dire aussi comme remarque les cellules plosmolisées peuvent devenir turgescentes et inversement qui fèche quand ils se font les cellules plosmolisées il y a 20 grammes on met dans le milieu de l'eau il y a 2 grammes par litre la cellule qui est plosmolisée ou la vacuole réduite je t'ai déjà la vacuole qui est une cellule turgescente si on a une égalité de concentration entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire c'est ce qu'on appelle un milieu isotonique on remarque que l'eau passe dans les deux sens en quantité égale ce phénomène s'appelle l'isotonie j'ai une seule c'est ce qu'on appelle le milieu extracellulaire un de la même concentration que le milieu intracellulaire il y a c'est-à-dire c'est-à-dire ici dans la vacuole où le milieu extracellulaire aura la solution de NACL donc je nomme ici je t'ai une entrée d'eau qui est égale à la sortie donc les deux mouvements vont se trouver il y a un réel échange entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire et la taille de la vacuole sera ni trop grande ni trop petite mais de taille moyenne intermédiaire entre les deux cellules l'icône en âme de l'omphélégende donc qu'est-ce qu'on peut conclure on peut conclure qu'une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au milieu intracellulaire elle perd de l'eau et devient plasmolisée donc hypertonique a une concentration élevée donc la solution hypertonique l'expérience internaïa elle fera concentration de cellules plasmolisées lorsque la concentration extracellulaire était forte de 20 grammes par litre par contre ou en revanche si la cellule est placée dans un milieu extracellulaire hypotonique par rapport au milieu intracellulaire de l'eau pénètre dans la cellule la vacuole gonfle et on parle alors de cellules turgescentes la concentration de la solution de chlorure de chlorure de sodium pardon est égale à 2 grammes par litre donc lorsque la solution de sel est de faible concentration je veux dire une entrée d'eau dans la vacuole on parle d'une cellule turgescente par contre quand la concentration de la solution de l'eau est élevé 20 ou 30 ça permet d'observer une cellule plasmolisée à l'aise qui est sortie d'eau de la cellule très bien donc suite à cette conclusion la question qu'on peut se poser comment expliquer le passage de l'eau ou quel est le mécanisme la question qu'on va se poser donc question quel est le mécanisme qui assure ou qui explique les échanges d'eau cellulaires donc concentration des solutions extracellulaires dans l'aspect des mouvements de l'eau à l'aise marane une entrée d'eau ou à l'aise marane une sortie d'eau la rame d'aquer comme fia j'ai tenu à fume dans notre vie quotidienne comme il est allé tard pour nous quand on prend des graines de pois chiches qu'on va plonger dans l'eau de robinet j'y serai qu'à bête l'homme soit la loupe ou la gelbina ou la ou la foule qui n'affronte filmé j'y serai l'homme et ben c'est les graines de pois chiches vont gonfler vont augmenter de volu tec per le caba ou te taba par contre on va plonger des olives les graines d'olive dans l'eau fortement salée j'y serai l'eau de zitoon et ben zitoon y'a khsarek le même thé ou koulou qui n'houtou fume et me l'achvar chakoui d'herkis ou l'ichno et sir le zitoon à kabat le zitoon te te cammèche complètement donc en tenant compte du fait que les graines de pois chiches et les olives sont formées de cellules est ce que vous pouvez émettre une hypothèse expliquant les changements observés de leur état il dhôr li les constatations hedhouma irajouna nefs l'expérience li kouna n'choufou fiam taal bsal aléj ala khater wakta les graines de pois chiches gonfle manéha j'noua sar sarat j'noua l'mouvement d'eau lisar sarat un entrée d'eau d'eau dans dans l'évacuelle des cellules par contre les olives qui deviennent crénelées ou yisgar ou yitkamsoush n'oua sarilhan sarat une sortie d'eau d'eau d'évacuelle donc zitoun khsar elmeh des cellules de l'olive d'accord donc l'augmentation de la taille des graines de pois chiches s'explique par une entrée d'eau matinsayouj li ahna hatinéhom fi l'eau de robiné l'eau de robiné tarkizem taawo vaiv mafihouj fihe chouaya mnach madaniya l'akin tarkizem vaiv barj l'akin hne hne les olives zitoun hatinéhom dans l'eau fortement salé yani hatinéhom fi mè fi barche melh terkizom aali jetten donc l'oujoud l'melh filmé a provoqué la sortie de l'eau ou la perte de l'eau qui se trouve dans l'évacuelle des cellules des olives donc bergittase l'umteana ka amvet hoa quel est le mécanisme qui explique ces mouvements d'eau l'entrée voilà la sortie d'eau de l'évacuelle des cellules qui se trouve dans la podre de l'eau dans la podre de l'eau